Bonjour, bonjour mes signes d'eau, bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, si je ne l'ai pas encore fait pour vous, je vous souhaite une excellente année. Cette vidéo est consacrée aux signes d'eau, comme je vous le disais, vous aimeriez savoir quelles énergies sont disponibles pour vous en ce mois de janvier, cette fin de mois de janvier. Alors, nous allons voir, qu'est-ce qu'on va voir ? Les cancers, les scorpions et puis les poissons. Alors, sans plus attendre, on se retrouve avec les cancers. A tout à l'heure ! Bonjour, bonjour mes amis cancers ! J'espère que vous allez bien ! Belle, miraculeuse, meilleure année 2021 pour vous ! J'espère que vous tenez le coup après tous ces rebondissements et vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies disponibles pour vous, pour ce mois de décembre, non pas du tout, le mois de janvier, ou pour quelqu'un, un cancer de votre connaissance. Donc, ce sont des tirages généraux. C'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel. Mars, Vénus, la Lune, l'ascendant sont tous des placements importants. Et puis, si vous regardez pour un cancer, sachez que le message peut aussi s'adresser à vous. C'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent également. Alors, je n'ai pas donné de thème pour ce mois de janvier. Les tirages avec les signes astrologiques, c'est une habitude que j'ai prise de faire ça chaque mois. Mais cette fois, il n'y a pas de thème. Je vais vraiment laisser, pour ce début d'année, mes guides leur laisser tout loisir de nous amener les messages qu'ils désirent. Alors, c'est parti. Le premier thème pour les cancers, la tempérance. Alors, j'en entends qui soupire. Oui, je sens chez vous, mes amis, cancer. Il y a une sensibilité à fleur de peau, quelque chose où vous vous sentez un petit peu perdu. Je sens un petit peu de désarroi, un petit peu une énergie qui erre comme ça, qui ne sait pas tellement où elle en est. Il y a une impatience à recevoir de la clarté, à recevoir quelque chose auquel vous vous accrochez. On vous dit que les choses se passent, c'est un petit peu en arrière-plan. Donc, essayez de faire confiance parce que le timing, le timing pour que ça se manifeste, n'est pas encore, j'entends, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore dans les temps. Ok. Je me disais, c'est par rapport, l'impression qu'ici, ça me donne, c'est par rapport à une relation. Alors, on a les amoureux ici, une relation qui est très, très spirituelle, qui est une connexion d'âme. Alors, ce n'est pas forcément amoureux puisque c'est un tirage général, donc je n'ai pas l'information. Mais c'est en tout cas une relation significative. Ça peut être avec vos enfants. Nos enfants peuvent être des âmes sœurs. Ça peut être évidemment quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un membre de la famille avec qui vous êtes très fusionnel. Ou au contraire, ça se repousse pas mal. Voilà, des amitiés qui sont très fortes. Et il y a quelque chose qui n'est pas près d'éclore encore pour l'instant. Les choses se passent en arrière-plan dans ce mois de janvier. Je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr, mais voilà, c'est les informations avec la première carte qui viennent. Alors, un autre thème pour mes cancers, pour leur apporter un petit peu des éclaircissements. Alors, vous voyez, on est dans une situation également de famille. Donc, les relations qui sont proches de vous, votre entourage direct est concerné par ce mois de janvier. Vous savez, les cancers, c'est vraiment le signe de la famille par excellence. Beaucoup, beaucoup d'émotions profondes comme tous les signes d'eau. Mais les cancers, c'est surtout axé sur les liens proches, les liens familiaux. Ce qui est important pour vous de comprendre, c'est que vous faites tout juste. Vous êtes dans le juste, vous n'avez pas à vous culpabiliser ou à regretter quoi que ce soit. On vous demande ici, c'est une énergie de gratitude. Alors, il y a le fait de prendre conscience dans ce mois de janvier, tout ce qui se passe de bien, même si vous ne voyez pas encore les manifestations dans la matière. Les choses sont en train de se transformer, de transmuter carrément, de passer d'un état à un autre. C'est un peu la carte de la tempérance aussi, une carte d'alchimie. Et vous voyez, ce n'est pas n'importe qui qui pratique cette alchimie. Ici, on a un ange. Et j'entends ici que c'est l'ange Zadkiel. Je ne le connais pas tellement bien, mais peut-être que ça va vous parler. Il va vous aider justement à pouvoir y voir clair. Il va pouvoir vous aider à y voir clair et à faire un peu de tri. Il y a cette conscience de grande gratitude. Donc, prenez le temps aussi. Ça va aider la manifestation d'être dans la gratitude, que tout se transforme en temps et en heure et que tout se passe très, très bien. Je sens vraiment que c'est très sensible parce que ça touche à votre cœur, à votre essence, c'est-à-dire vos relations les plus proches. C'est pour ça que je sens un petit peu de fébrilité ici comme énergie. Ouais, ok. Vous voyez, votre engagement est un peu testé. L'univers, parfois, nous demande « Est-ce que tu es bien sûr ? Est-ce que tu es bien sûr ? » pour justement nous amener ce qui nous fait absolument plaisir. Mais sachez que les conclusions sont à portée de main. Alors, ça peut être aussi quelque chose... Ok, j'ai un autre message aussi qui vient pour certains d'entre vous. Ça peut être effectivement aussi une rupture, une relation qui est en train de se transformer, mais qui débouche sur une séparation. Et la gratitude d'avoir connu cette personne, la gratitude qui amène tous ces enseignements, tous les moments que vous avez pu passer, eh bien, doit passer, devrait pouvoir passer avant tout, même si parfois c'est un petit peu... Je sens que c'est doux-amer un peu cette séparation. Mais ça peut être aussi une relation que vous aimeriez concrétiser et qui est sur le point, les conclusions arrivent. Voilà. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Pour que ça puisse se manifester dans la matière, c'est important pour vous de faire des petites étapes, des petits pas, d'avoir des actions qui ne sont pas forcément significatives. Et puis, ce ne sont pas des énormes gestes, mais des petits pas. Ça peut être... Je ne sais pas si vous essayez de transformer une relation de couple, par exemple, qui est existante. Eh bien, peut-être préparer un repas. Voilà, des petites choses pratiques. Ce n'est pas vraiment un grand plan pratique. Et puis, planifier comme ça peut l'être parfois, cette carte, planifier sur le long terme. Là, j'entends que c'est des petites choses, c'est des petites actions. Ah oui, vous voyez, il est temps de passer à l'action. Ce n'est pas obligé d'être grandiose, mais par votre attitude de gratitude et par vos petites actions, vous aidez. En fait, c'est la boule de neige qui fait cet effet après, qui permet à l'univers de profiter de l'énergie, profiter du momentum. C'est très intéressant. Et oui, votre ténacité, votre détermination et votre courage est mis un petit peu à l'épreuve. Ce n'est jamais cruel, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point l'action individuelle, la petite action, fait boule de neige et est puissante. Parce que c'est aussi un enseignement par lequel vous passez, l'enseignement spirituel par lequel vous passez. Il y a peut-être une idée de « Ah, moi tout seul, moi toute seule, je ne peux pas changer toute une situation familiale, par exemple. » Des petites actions comme ça répétées, un petit peu sur... Des petites actions qui sont maintenues dans le temps, qui sont régulières, vous valent mieux qu'un énorme geste une fois. Voilà, et c'est pour vous apprendre à quel point des tout petits gestes ont un impact énorme pour que vous gardiez cette foi. Alors, pour mes cancers, qu'est-ce qu'on prend comme tarot ? Le Happy Tarot. On utilise pas mal, beaucoup de gens qui ont besoin de la belle énergie de ce tarot. Je trouve super beau. Alors, la tempérance. Un petit peu plus de détails, s'il vous plaît. Ouais, des énergies un petit peu confuses. Oui, voilà. Oui, la tempérance vous demande... Oui, il y a une manifestation ici qui est le 10 de Pentacle et c'est la vie de famille rêvée avec de l'abondance, avec des liens forts, avec du succès. Et ça, c'est en train de se concrétiser. C'est en train... Il y a des choses qui doivent se transformer. Mais on a des Pentacles ici. On a vraiment quelque chose qui se manifeste. Donc, laissez cette manifestation, la grande manifestation, laissez ça aux mains de l'univers et vous, vous occupez des petites choses du quotidien. De faire les petits gestes, de faire les petits... Oui, d'aider. Vous êtes l'assistant. Il y a cette idée d'avoir la foi que tout se transforme, que les grandes choses se mettent en place. Waouh ! On a plein de Pentacles ici. Vous voyez, les choses vont être différentes cette fois. Il y a cette énergie de vouloir faire les choses différemment. C'est pour ça que les choses se transforment. Et les choses se transforment et la prochaine fois ou cette fois-là, ça va être différent. Parce que vous aurez aidé à faire ça. On me dit ici, par rapport à ces petites actions, vous, votre job avec l'univers, c'est de dire ce que vous voulez, de maintenir votre vibration le plus haut possible sans vous culpabiliser quand vous n'y arrivez pas, de faire... de suivre les guidances et puis le comment ça se manifeste et le quand, ça c'est l'univers. Vous, vous devez dire quoi et après suivre. Mais les choses sont différentes. Ici, il y a une énergie de transformation dans la matière encore la reine de Pentacle et c'est quelqu'un, la reine de Pentacle qui gère le temps, qui gère les challenges avec compréhension et avec gentillesse. Donc, soyez doux et gentil avec vous-même. Si vous regrettez quelque chose dans une relation de famille, ne restez plus à distance. J'entends quelque chose vraiment de l'ordre... Vous voyez, l'univers, en fait, vous montre assez bien les guidances. Même si ça n'a pas tellement de sens, vous vous dites mais c'est impossible. Alors, tout est possible pour l'univers. Et clairement, la flèche, elle est assez bien indiquée. J'entends, c'est la flèche et c'est la flèche qui est dans votre cœur. Ce n'est pas dans la raison ni de grâce. Ce n'est pas possible. C'est impossible que ce soit vrai. La gratitude. Oui, la gratitude, si vous devez vous éloigner de quelqu'un, on a cette carte du 8 de coupe ici. La gratitude de tout ce que... de tout ce que la relation vous a apporté, vous a donné. Et la gratitude de vous approcher, pas seulement de partir d'un 8 pour arriver au 10, de vous approcher de votre vrai contentement émotionnel, de votre vrai... d'être dans cette gratitude, d'être sur le bon chemin et d'être complètement guidé. Donc, des belles énergies pour ce mois de janvier pour vous. Oui, ici, on a le 4 de pentacle et ça, c'est la carte un petit peu de résistance où on a peur de perdre, on a peur d'être blessé. C'est une carte de tout ou rien. Et c'est ce qu'il y a comme énergie où on vous encourage plutôt d'être dans les petits pas plutôt que d'être... Bon, soit je ne fais rien du tout et puis c'est à l'autre de faire tout où je donne tout mon cœur et j'ouvre tout, je fais un énorme... Voilà, je vais chanter la sérénade sous le balcon de mon ou ma bien-aimée où je donne tout pour mes enfants. C'est d'être... c'est d'être dans cette mesure, dans cet équilibre et de vous demander de l'aide. La gratitude, c'est avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez et pour tout ce que vous n'avez pas encore, j'entends, parce que c'est en train de venir. Et ce que vous n'avez pas et ce que vous n'aurez pas, c'est que ce n'est pas du tout destiné pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux. La gratitude, qu'une nouvelle collaboration avec quelqu'un ou dans le travail se profile, quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Beaucoup de pentacles pour vous, on touche vraiment au cœur de la matière, les choses du quotidien. Donc il y a ici cette troisième énergie créée par une belle relation, l'énergie d'amour inconditionnelle. Et cette fois, ça sera sincère, j'entends vraiment que ça sera différent cette fois, ça sera différent cette fois. Parce que vous avez d'autres exemples, vous avez acquis beaucoup, beaucoup de connaissances. Quelles sont les actions ? Ok, les actions ici. Je vais prendre une carte aussi pour le référent qui a besoin d'un plan pratique. Merci. Bon alors, ok. Et les conclusions qui sont à portée de main, quelles sont-elles ? Ah, on a de nouveau la tempérance. Alors, les actions. Les actions ici, vous voyez, on a le chevalier de bâton et le chevalier de bâton, il est, c'est une énergie très signe de feu. Ici, on a aussi la nouvelle lune en bélier qui est très impulsive comme ça. Alors, essayez de, ok, j'entends et ce n'est pas intuitif, essayez d'être mesuré dans vos impulsions, de vraiment doser juste vos actions. vous n'avez pas nécessaire, vous n'êtes, ok, il n'est pas nécessaire d'être dans, j'entends le show-off, vous voyez, les grandes paillettes, voilà, les sérénades, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Ici, on a la reine d'épée et c'est vraiment la reine qui est justement très mesurée, qui fait les choses, qui trie, qui sait aussi faire le tri dans des relations, le tri dans les sentiments. Je vous sens submerger un petit peu par plein d'émotions contradictoires, mes cancers, j'y vais, j'y vais pas, c'est bon, c'est pas bon, cette personne est la bonne, elle est digne de confiance, non, pas du tout. Ça peut être aussi cette énergie-là qui fait ça parce que le chevalier de bâton, quand il n'est pas aligné, c'est une énergie qui est très rapide mais qui est là et qui n'est pas là et qui est, ok, qui est parfois, c'est difficile de pouvoir compter dessus, qui n'est pas très fiable. Donc, encore une fois, la guidance, c'est miser sur les actions fiables et concrètes, pas les grandes promesses. Faites le tri dans vos émotions, c'est ça aussi le plan pratique dont vous avez besoin est-ce que vous avez besoin de la culpabilité ? Absolument pas, c'est une des énergies qui vibre le plus bas. Elle vous, la culpabilité, quand vous avez des informations et des émotions comme ça, les émotions, ça vous traverse. Merci beaucoup, merci pour l'information, ok. Et c'est ça, c'est ce tri-là qui se passe pendant ce mois de janvier et c'est ça qui se transforme, on a la tempérance ici, c'est ça qui se transforme. Il y a un grand tri, une grande épuration, j'entends, de vos sentiments, de vos émotions, plus que de vos sentiments, parce que les sentiments, j'ai l'impression que vous savez à peu près ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, dans quel domaine cette lecture s'identifie. Apparemment, il faut que je parle de cette carte, on a l'hiérophante ici. L'hiérophante, les conclusions sont à portée de main, donc vous voyez cette tempérance, vous n'êtes plus très loin, vraiment, et ça, on parle d'union. Le pape ou l'hiérophante, c'est tout ce qui est des unions, des unions spirituelles, ça peut être aussi les mariages devant une religion, devant un dogme, une église, c'est des unions spirituelles, c'est aussi l'union à l'intérieur et où on s'accorde aussi avec notre mission de vie. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur un chemin magnifique de réunion, de réunification, au moins avec vous-même. Et on a la tempérance comme avant ici et on a les amoureux comme avant là. Donc effectivement, pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'une relation amoureuse et pas n'importe laquelle, quelque chose, une réunion d'âmes spirituelles, âmes sœurs, flammes jumelles, voilà, il y a quelque chose là où tout le monde est content. J'aime bien cette carte parce que ici, on a même le serpent, on dit, mais la tentation, ce qui représente un peu le diable, voilà. Mais même là, vous voyez, ce serpent est content parce que vous avez réussi, finalement, il n'était qu'un obstacle, mais il jouait le jeu. Et là, vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de passer ce test qu'on vous fait passer dans votre engagement. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, mes cancers, deux, trois guidances pour vous. On en a déjà pas mal. Projet créatif. Donc oui, et le nettoyage et désintoxication, ça, c'est aussi ce que vous mangez dans les émotions. Vous pouvez, alors, c'est très précis, mais j'entends que vous pouvez charger votre eau. Donc, vous pouvez mettre ça dans une carafe avec une fleur de vie dessous et puis mettre une, ça, ça suffit, c'est déjà très, très bien parce que la vibration va se mettre dans l'eau et vous pouvez mettre une intention. Donc, vous pouvez boire de l'amour, boire du succès, boire du courage, de la détermination. Voilà, vous pouvez charger votre eau. Les projets créatifs, c'est de pouvoir exprimer toutes ces émotions qui vous assaillent pour l'instant. Elles doivent sortir, elles sont là pour quelque chose et vous pouvez créer quelque chose à partir de ça. Que ça soit de la peinture, n'importe quoi. Laissez-vous aller à tout ce qui peut être sans effort. J'ai l'impression que vous vous dites aussi, mais, bon, Véronica, ce que vous me dites, c'est super, mais ça paraît trop simple. Non, non, non. C'est très complexe ce qui se passe, mais ça nous dépasse, nous, en tant qu'humains. Donc, nous, on fait confiance, on est sur le siège, on est sur le siège enfant à l'arrière et, ben voilà, on laisse les gens conduire et puis de temps en temps on dit quand est-ce qu'on arrive. Et laissez-vous, laissez aller l'attachement au résultat. C'est ça, vous, ça vous angoisse beaucoup, je sens des angoisses de l'anxiété parce que vous vous, vous focalisez sur le résultat. Si on est dans une relation amoureuse, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que, est-ce que, comment je vais être reçue, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire pour atteindre mon but. Non, tout est déjà, tout se met en place exactement comme ça doit l'être. Soyez dans la gratitude de ce chemin et laissez le succès, le bon succès arriver à vous. La formule pour le succès est due à tout ce que tu peux faire pour que ça arrive. Et puis après, laisse l'attachement au résultat partir. t'accrocher trop à ce résultat peut le saboter. Donc, voyez, plus vous êtes dans cette gratitude, plus tout ira bien et le résultat, c'est le résultat juste et parfait pour vous. Ça demande ce saut dans la foi et ce courage, le fait de laisser tomber un petit peu cette pièce qui protège trop votre cœur maintenant. Voilà mes concerts, j'espère que cette lecture vous aura apaisé et que vous pourrez aborder la fin de ce mois de janvier avec plus de sérénité. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes amis scorpions. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, si je ne l'ai pas encore fait dans une autre vidéo, une merveilleuse et miraculeuse année 2021. Donc, vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir connaître un petit peu les énergies qui sont à disposition pour vous pour ce mois de janvier, à cette fin de mois de janvier et voilà, pour connaître, pour savoir comment tirer le meilleur parti. Alors, j'ai pris l'habitude sur la chaîne de proposer ces guidances par signes astrologiques chaque mois et ce mois, il n'y a pas de thème particulier. Je voulais vraiment en ce premier mois de l'année laisser libre cours à l'imagination et au message de mes guides de faire absolument ce qu'ils veulent. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Si vous regardez pour un scorpion ou une scorpionne, sachez que ce message peut aussi directement s'adresser à vous. C'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent. Et n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à aller voir différents placements dans votre carte du ciel. Donc, votre ascendant, la lune, Vénus, Mars sont des placements importants et peuvent vous éclairer sur différents domaines ou résonner encore plus selon où vous vous trouvez sur votre chemin d'évolution. Voilà, sans plus attendre, c'est parti, mes scorpions. Signes d'eau très intenses. Alors, quel message, premier message, premier thème pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Scorpions ont de la peine à parler, les scorpions ont beaucoup, j'entends, émotions complètement contenues. Je sens quelque chose qui est sur le point d'exploser, j'allais dire, c'est assez, c'est assez, c'est assez en feu, comme ça. Eh bien, vous voyez, les scorpions sont inflammables en ce moment. Il ne faut pas trop, il faut vous prendre avec des pincettes. Je sens que, voilà, c'est pas, c'est, voilà, courage. On y va. L'hiérophante. Alors, l'hiérophante, ça parle des unions, des unions spirituelles, des unions même dans la matière, l'union spirituelle avec soi, avec d'autres personnes, et ça parle, ça nous parle aussi des missions de vie. Et votre mission de vie, c'est quelque chose, une de vos missions de vie, c'est en rapport avec la fidélité, avec, ok, avec une certaine allégeance à votre âme. J'entends l'allégeance à votre âme, c'est-à-dire de suivre son plan d'incarnation, de suivre ses envies et d'y prêter allégeance, c'est-à-dire qu'ensuite, vous, finalement, vous, en tant que personnalité, vous travaillez pour votre âme. Et il y a quelque chose en rapport avec la fidélité à vous-même. Et j'entends les scorpions, là, se rendre compte qu'ils sont beaucoup trahis par le passé, mais par peur, par peur de ne pas être acceptés, par peur d'être, par peur de manifestation, j'entends ça. Le magicien, ici, c'est quelqu'un qui a toutes les possibilités, qui entame un nouveau, un nouveau départ, un nouveau chemin spirituel. Et je sens que ça vous fait un petit peu peur parce que vous sentez, alors l'hiérophante a aussi beaucoup de responsabilités, et vous sentez que c'est quelque chose qui est un peu plus grand que vous et qui est un peu intimidant comme ça. Et c'est pour ça que, moi, voilà, ça vous rend un petit peu un petit peu, voilà, un fleur de peau, un petit peu sur les mers. Ça va aller. Avec cette lecture, vous allez rire et vous allez vous détendre. Alors, un autre thème pour les scorpions. Oui, vous êtes très, très protégé par le monde des esprits, par le monde spirituel. Vous avez l'intuition et la manifestation. Mais je sens que votre intuition et votre pouvoir de manifestation vous fait peur. c'est comme si vous aviez peur de vous-même, de la puissance et de l'effet que vous pouvez avoir dans le monde. Et vous avez même peur de votre mission, c'est-à-dire en vous disant mais c'est peut-être grand et peut-être que je ne suis pas capable d'y arriver. Mais les intuitions que vous avez par rapport à votre mission de vie ou à une union, peu importe la sorte, on verra avec le tarot, bien sûr, c'est une intuition qui est directement amenée par votre équipe spirituelle, par votre âme. donc laissez-vous guider et je sens cette peur qui... j'entends vraiment la peur de la spiritualité parfois, la peur de se dire mais ça me fait peur d'entendre peut-être des guides, d'utiliser ces énergies, est-ce que tout est sain, est-ce que tout est... est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu maléfiques ? Alors j'y reviendrai peut-être une fois dans une vidéo mais sachez que vous êtes dans un monde spirituel d'amour et de bienveillance et de guidance parce que vos intentions et votre vibration si vous êtes sur cette chaîne, d'ailleurs je suis très fière de ça que notre chaîne, notre communauté ici a une vibration haute et donc bravo et vous êtes dans une démarche justement le fait de se poser la question, vous êtes dans une démarche déjà saine de se questionner de ce qui est bon pour vous ou pas. Donc n'ayez pas peur, vous êtes protégé par votre... le temple sacré de votre âme. Donc quelque chose de très très spirituel pour vous qui est en train de se produire au niveau de l'union intérieure, vous savez à quel point c'est important pour moi ce concept d'union intérieure. Vous répétez avec moi, de l'union intérieure n'est l'abondance extérieure. Pour les nouvelles personnes sur la chaîne, sachez que c'est une phrase que je dis ad nauseum presque. Mais c'est vraiment ça, la clé de la manifestation aussi, c'est l'union intérieure avec toutes ses parties, qu'elles soient sombres, lumineuses, féminines, masculines, peu importe. Tout ce qui constitue vous doit être dans l'amour. Vous sentez que cette énergie s'intensifie, beaucoup de violets, de roses ici, de spiritualité, d'amour qui vous vient et c'est comme si l'amour et la spiritualité, l'amour inconditionnel vous faisaient peur. On vous dit ici que vous êtes en sécurité. Dans la nouvelle lune en cancer, on a eu une nouvelle lune hier et cancer, un de vos collègues signe d'eau, vous et les vôtres sont en sécurité. Donc, ces missions de vie ne vous mettent jamais en danger. vous êtes en sécurité dans l'amour, aussi dans la communication, dans la manière que vous avez d'entreprendre les choses, j'entends. Alors, pour mes cancers, qu'est-ce qu'on prend comme tarot ? Ah, celui-là, très bien. Alors, hierophante, qu'est-ce qu'on veut dire à mes cancers ? Est-ce que c'est ça ? Voilà. Waouh. Alors, il y a un grand nouveau départ. Ici, on a le fou et vous êtes poussé. Il y a de nouveau ici un chien. Donc, pour moi, c'est aussi un symbole de fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle aussi à l'instinct de votre âme. Honorez-le parce que ce nouveau départ fait partie de... C'est le début d'une grande nouvelle destinée, j'entends, que vous acceptez enfin. Vous êtes en train d'accepter et encore quelques résistances. La roue de la fortune, la roue de la destinée, la roue karmique qui tourne enfin. J'entends clairement que c'est aussi par rapport à vos amours qui ont envie de prendre leur envol vers quelque chose de plus spirituel, d'une union sacrée peut-être. En tout cas, d'un couple très conscient basé sur la fidélité à soi, la liberté individuelle, le partage, l'amour bien sûr terrestre et céleste. Et c'est la roue aussi de la destinée, la roue de la fortune. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est... Voilà, effectivement, ce sont des grandes choses. Vous sentez juste, votre intuition est juste. Après, la peur qui est reliée à ça, c'est une illusion. C'est une projection de votre égo qui a l'habitude d'une vibration plus basse. Ici, on a le 3 de coupe. Alors c'est possible que, effectivement, vous deviez faire aussi, c'est une relation amoureuse, vous deviez faire le choix entre une ou deux ou plusieurs personnes. mais je sens aussi le 3 de coupe ici. Je sens vraiment que c'est une offrande du monde spirituel, une offrande du féminin sacré. Waouh, c'est magnifique ! L'offrande du féminin sacré qui vous invite à boire à sa coupe, qui vous invite à faire la fête avec elle, à entrer dans la danse avec elle. Ces phrases ne sont pas de moi, c'est évidemment mes guides qui me les soufflent. Elles sont magnifiques. et c'est l'invitation de toutes les facettes du féminin sacré, c'est-à-dire ce féminin sacré qui peut être comme une maman ours qui défend son petit, puis qui peut être très intimidante et ferme, qui peut être nourricière comme l'impératrice, qui peut être complètement sensuelle. Toutes ces facettes du féminin sacré vous invitent à explorer ces facettes en vous ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous êtes prêts, vous avez un certain ancrage, vous acquérez de plus en plus un certain ancrage dans votre masculin sacré et on vous dit aussi que ce nouveau départ est destiné au succès puisque le roi de Pentacle c'est comme le roi Midas, tout ce qui touche se transforme en or. Mais on dit que pour avoir de l'or il faut sortir de chez soi et toucher, être en contact avec la réalité et avec le monde physique et c'est ça qui vous fait peur aussi. comment pratiquer la spiritualité dans la matière. Waouh ! Alors, ici l'intuition et la manifestation, il y a une petite méfiance comme je disais mais vous êtes bien courageux hein Miss Corpion, vous êtes fatigué après beaucoup beaucoup de batailles et c'est ça aussi cette peur que les choses se reproduisent mais voilà, l'intuition et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a des arcanes majeurs à quel point vous êtes en train de prendre un tournant majeur dans votre vie spirituelle et votre vie physique et émotionnelle à tous les niveaux. Encore une fois, le magicien. Donc l'intuition pour manifester ce que vous avez envie, elle est juste. Cessez de résister, cessez d'avoir peur. Ici, on a deux cartes aussi. Ça, c'est la justice. Donc on a ici qui peut représenter les institutions légales comme l'église, l'hérophante et la justice qui représente parfois le système légal. Donc peut-être qu'il y a des unions ou des désunions pour après aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Vous pouvez être justement directement confronté au système légal mais il y a aussi cette justice intérieure, la justice karmique. On l'a ici et la justice divine. L'intuition que les choses s'équilibrent est juste. Donc magnifique mois de janvier pour vous. Ici, le soleil. Alors on a plusieurs signes ici qui nous indiquent aussi un nouveau partenariat mais qui est protégé par la source. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On a des unions qui sont très très fortes ici. Et vous voyez, il y a sept cartes de tarot et sur ces sept cartes de tarot, on a cinq arcades majeures. Donc c'est magnifique. ici, alors ça c'est le cinq d'épée, c'est vraiment le conflit mental. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que je peux y croire ? Waouh ! Et vous et les vôtres sont en sécurité. On a l'impératrice, symbole du féminin sacré incarné par excellence. Et on a la grande prêtresse, symbole du féminin sacré cosmique, spirituel, spirituel par excellence. La grande prêtresse, c'est l'équivalent de l'hierophante, c'est l'équivalent féminin. Ce sont dans le tarot, pour moi, les deux cartes qui incarnent le féminin sacré. Et ce sont encore deux arcades majeures. Donc, cette invitation du féminin sacré, même si vous avez peur, même s'il y a de la résistance à communiquer, à embrasser, j'entends, à plonger vraiment dans le bain, le féminin sacré vous invite vous voyez comme elles sont là, elles vous font face, elles vous invitent, elles sont réceptives. Et le féminin sacré est réceptif. Ok. Vous avez réglé énormément de karma pendant cette année 2020 et pendant ce mois de janvier, les choses se règlent. Et cette invitation, c'est... Je sens une vague comme ça qui... Je ne peux pas vous décrire tellement c'est magnifique. ce que je ressens, c'est de l'amour, c'est plus que de la bienveillance, c'est enveloppant. Waouh. Et on a le page de coupe ici qui vous dit mais peut-être que vous vous sentez justement comme un petit page débutant face à ce féminin sacré un petit peu accompli comme ça, si c'est une autre personne. Eh bien, oui, peut-être que vous avez l'impression, encore une fois, c'est une projection de l'ego que cette personne est parfaite ou qu'elle est complètement accomplie, complètement heureuse et qu'elle n'a pas besoin de vous. Mais sachez que le féminin sacré, c'est une partie, c'est le yin et il faut le yang en général pour être absolument complète et dans son... dans sa puissance, dans sa rayonnance, j'entends. Ou alors, ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, ça vous intimide d'être en contact avec votre sensualité, avec la sexualité sacrée et avec toute cette réceptivité d'être dans... Ce n'est pas de la passivité et de la réceptivité, c'est d'être dans cette... dans cette écoute de son corps. Je sens beaucoup de choses très physiques, et... voilà. OK, ce dernier message et on vous dit, mais voilà, décidez, soyez dans le... le roi d'épée peut paraître un petit peu froid face à toute cette énergie magnifique, chaleureuse du féminin et on vous demande de baisser un petit peu votre épée pour laisser ce féminin complètement s'intégrer à vous. Magnifique. Parce que ici, on a le neuf de coupe, il y a... le... vos rêves sont en train de devenir réalité. S'il y a encore quelques addictions, peut-être au travail, au sexe, à des substances, l'alcool, le sucre. Essayez vraiment d'observer pourquoi c'est là, pourquoi il y a besoin de combler cela, qu'est-ce que... qu'est-ce que cette addiction, pourquoi est-ce que ça rayonne, ça résonne en vous et pourquoi est-ce que ça empêche que vous puissiez accueillir complètement. Une addiction, ça prend beaucoup de place dans une aura. et des guidances pour mes scorpions. Merci. OK. Il y a vraiment une peur de perdre le contrôle, une peur de perdre, de se perdre dans quelque chose de trop grand pour vous. Et les guidances, vous voyez, vous êtes puissant, laissez-vous aller à votre plein pouvoir. et ici, on a encore une énergie de la force ici. Ta vie t'appelle. Elle te demande d'entrer dans ton plein pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous voyez, c'est d'arriver et de vous dire non, mais si toutes ces énergies qui sont grandes, je vous l'accorde, sont là à disposition pour moi, c'est que je suis capable, c'est que je suis à la hauteur de ça, c'est que je suis à cette grandeur-là. Et ici, laissez aller ce stress. Laissez aller ce stress, ça vous mine, ça vous rend anxieux, anxieuse, ça vous rend irritable. Ce stress-là, c'est de la pression. Il y a encore, voilà, c'est un tout petit peu encore de mésestime de vous-même, mais vous voyez, tous les cadeaux qu'on vous fait, ça veut dire que votre énergie est à la hauteur de ça. On ne peut pas attirer quelque chose avec lequel il n'y a pas une résonance vibratoire, on s'entend. Prenez quelques grandes et profondes respirations, expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps, laissez partir ce stress comme vous revenez en votre centre. Donc, c'est très important de vous recentrer pendant ces grandes transitions spirituelles. Ici, on a vraiment cette ligne ici qui vous incite à être dans votre centre complet, demandez à être recentré, faites des demandes, ça prend quelques secondes, aidez-moi à me recentrer, aidez-moi à rester alignée, à rester ancrée, à rester connectée, ce qui résonne pour vous. Oui, lancez-vous, allez-y, tout va bien, vous êtes sur le bon chemin, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, et cela vous amènera vraiment très loin. Et deux guidances ici, oui, vous êtes vraiment sur le but de votre vie, un des buts de votre vie, les missions de vie. Alors, ça peut être justement créer une union avec quelqu'un d'autre, une de vos missions de vie, et ça peut être juste être complètement en alignement et votre présence apporte déjà de la guérison, mais vous êtes sur le chemin de votre mission de vie. Vous le savez, c'est pour ça que ça vous intimide parce que vous vous dites « Waouh, c'est là ! » ça passe par ce chakra du cœur qui s'ouvre, ce chakra du cœur qui doit s'ouvrir et qui doit être en son centre, c'est aussi pouvoir ouvrir ce centre pour que ça devienne un socle. J'entends que votre chakra du cœur, l'appel de votre âme, l'amour qui émane de vous doit être votre fondation et votre socle. Et c'est ça aussi la grande leçon qui se prépare et qui est en train de vous être donnée. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voyez, vous et les vôtres sont en sécurité. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, c'est ça aussi, c'est d'être au service, de se mettre sur le siège passager et de laisser les choses vous guider sur la bonne voie parce que vous êtes sur la bonne voie. OK, c'est cette dernière qui danse ici pour vous. Recevoir des anges. Vous voyez cette réceptivité, le fait d'ouvrir son cœur pour recevoir des trous vos services. Respirez, restez en votre centre. L'intuition et la manifestation sont là. Les ailes je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis poissons. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, si je ne l'ai pas encore fait, une merveilleuse, miraculeuse année 2021 qu'elle soit remplie de tout ce que vous souhaitez. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles énergies sont à disposition pour vous pour ce mois de janvier, cette fin de mois de janvier et vous avez bien fait. Donc c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements de votre carte du ciel, Vénus, Mars, votre ascendant, la Lune. Voilà, n'hésitez pas, ça peut résonner encore plus en fonction de vous êtes dans votre chemin d'évolution. Si vous regardez pour un poisson, peut-être que ce message peut s'adresser aussi directement à vous. C'est comme ça aussi que peuvent fonctionner les tirages généraux. Voilà, comme chaque mois, j'ai pris cette habitude de proposer ces guidances par signe astrologique, mais ce mois, il n'y a pas de thème précis. Je voulais que pour cette première guidance astrologique de l'année, ce soit vraiment mes guides qui décident complètement du thème sur le moment. Et on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Mes poissons, c'est parti ! l'hérofante, 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 des leçons spirituelles qui sont très très, c'est marrant, je crois que c'est sorti dans les trois signes d'eau. Donc, les signes d'eau qui sont un petit peu aux prises sous leurs émotions, là, aussi pour vous, mes poissons. Il y a quelque chose pour vous par rapport à cette hérofante de laisser l'ancien, les anciennes, les anciennes croyances, les anciennes réflexions, j'entends, et d'accueillir des nouvelles réflexions. Un côté, chez les poissons, un petit peu, un côté un peu psychorigide sur ce coup-là, sur ce qui nous occupe aujourd'hui, mais il y a aussi la connexion, enfin, avec une de ces missions de vie principales. Et c'est ça qui se passe pour vous, mes poissons. Il y a une connexion avec les missions de vie principales. On me dit, il faut arrêter d'hiberner. Alors, je vois un ours ici, quelque chose qui est dans votre cœur depuis un moment donné, depuis un moment, et là, ça doit sortir. Il y a aussi une certaine, dans cette carte, j'ai eu avant, c'est de prêter allégeance d'être en fidélité avec vous-même. D'être, et je sens que pour vous, mes poissons, c'est quelque chose de vraiment plus large. Ok, peut-être que vous intégrer une nouvelle communauté, quelque chose, vous retrouvez votre famille d'âmes aussi, ou enfin, vous vous sentez inclus dans un groupe. Ici, on a l'empereur. Donc, il peut s'agir évidemment du masculin sacré. Donc, ça peut être une union avec votre masculin intérieur ou avec un masculin, ou une rencontre avec un masculin sacré. Ok, ou faire de l'ordre dans votre vie de manière à ce que ce masculin sacré puisse s'implanter dans votre vie, intérieure ou extérieure. C'est aussi prendre le leadership et devenir un petit peu le fer de lance de votre mission de vie. C'est pour vous dire aussi qu'il n'y a que vous qui puissiez avancer dans votre mission de vie. L'univers intervient quand il peut, mais quand la machine est lancée aussi. Il intervient quand on lui laisse faire. C'est une des particularités de notre monde ici avec le libre-arbitre. Quand on le laisse faire, évidemment qu'il intervient et qu'il fait tout ce qu'il peut, mais vous devez enclencher le mouvement. On a ici une intention d'être en paix. Et je sens ça un petit peu mes poissons dans cette lecture. J'en mets qu'on me fiche la paix. Qu'on me fiche la paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi hiberner. Je veux juste être moi en-dessus de tout ce brouillard. Il y a une grande lassitude par rapport à beaucoup de choses. Je sens que c'est par rapport aux relations, au genre humain carrément. Je sens que c'est la société qui vous déçoit, qui... Vous avez juste envie d'être dans votre caverne et d'hiberner. Il y a vraiment des choses par rapport à l'amour aussi, l'amour, les relations amoureuses. Oui, il y a comme une résignation que finalement cette grande union n'est peut-être qu'un rêve. OK. Il y a justement ce besoin d'être en paix et de se retirer un peu du monde. Ça empêche... Pendant ce temps, vous ne planifiez pas. Vous n'êtes pas dans l'action. Alors, ce n'est peut-être pas du tout une mauvaise chose, mais c'est l'état un petit peu dans lequel vous vous trouvez. Alors, un troisième thème pour mes poissons, s'il vous plaît. un problème personnel qui arrive à résolution. Donc, pleine lune en cancer, un de vos collègues signe d'eau. Et le cancer, c'est par rapport, beaucoup par rapport aux sentiments, aux émotions, mais très en rapport avec la famille, avec les relations très proches, amis, famille, proches, et évidemment, les partenaires. Il y a quelque chose de l'ordre très spirituel qui est très personnel pour vous, qui vous a amené beaucoup de fatigue. Et vous vous dites, non, mais là, je ne peux plus, je ne peux plus avancer. Laissez-moi tranquille. De toute façon, ça ne s'arrangera jamais. Il y a quelque chose, voilà, un petit peu résigné, un petit peu désespéré. Mais on vous dit que les choses se manifestent. Ah, et vous voilà, la pleine lune en poisson. où on vous dit justement d'équilibrer la spiritualité et le monde pratique. Et je sens que vous vous évadez un petit peu. Mes poissons, c'est ça, ils sont dans leur monde, dans leur monde intérieur qui est immense, qui est magnifique. Ça vaut la peine de pouvoir découvrir le monde intérieur d'un poisson quand il vous laisse en apercevoir un petit bout. Et vous êtes là en ce moment très de nouveau dans votre petit monde, dans votre univers, comme dans un cocon pour vous préserver d'éventuelles blessures, d'éventuelles déceptions. Et on vous demande un petit peu, et les choses, les énergies sont là en tout cas pour que vous puissiez, j'entends atterrir un petit peu sur terre en douceur. Ok, quel tarot pourrait éclaircir tout ça pour mes poissons ? Je ne sais pas si j'ai toujours dit poisson ou scorpion, vous devez m'excuser si je me trompe. C'est bien la lecture des poissons. Alors, sa partie bière offrante. Encore une. Oui, pour vous, vous avez juste effectivement envie qu'on vous fiche la paix, qu'on arrête de vous faire la morale dans tous les sens, qu'on... Voilà. Si je vous agace, faites pause, revenez plus tard, ne partez pas complètement. Il y a cette envie d'être complètement hors système. Ok. Et ça, justement, lire offrant peut représenter un système très monolithique, très rigide, ça peut être les gouvernements, ça peut être les églises, les dogmes, et vous avez vraiment envie de sortir de ça pour mener une existence tranquille, paisible, en ermite, vous avec l'univers, vous avec votre univers, avec votre monde. Mais malgré tout ça, vous n'arrivez pas à échapper à votre mental. Votre mental vous joue des tours. Votre mental vous joue des tours en vous disant que tout est perdu, en vous disant que vous n'y arriverez jamais, que ce monde n'est pas pour vous, si vous existez, c'est que vous êtes utile, on a besoin de vous, de votre présence, de votre lumière. vous arrivez gentiment à maturité, ça sera bientôt le temps de récolter les fruits de votre travail, n'abandonnez pas en si bon chemin. Clairement, c'est le message que j'entends. Alors, cette énergie de paix ici, il y a un succès qui est là pour vous, mais je sens, voilà, une tristesse, une tristesse vraiment profonde, c'est quasi une mélancolie. Ce havre de paix que vous vous offrez pour l'instant, je vous dis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à un moment donné, il faudra en sortir, bien sûr, mais ça vous permet aussi de vous épanouir, d'être dans cette bulle. Et on vous dit que cette bulle, oui, c'est comme d'être dans le ventre de sa maman, elle est sécure, on a tout ce qu'il faut, on est seul, mais justement, nous ne profitons pas, nous qui sommes en dehors de votre bulle, nous ne profitons pas de votre lumière. Et Dieu sait qu'on en a besoin de votre lumière en ce moment, sur terre et autour de nous. Donc, il y a ce paradoxe, un petit peu, cette envie de manifester les choses et là, juste se retirer dans sa coquille, c'est vraiment quelque chose pour se protéger ou vous êtes parfois un petit peu là mes poissons dans je veux tout. Bon, ça n'a pas marché donc du coup, je n'aurai rien. Et voilà, c'est, je peux comprendre, c'est une attitude qui peut être nécessaire après une déception ou quand on est déçu de comment les choses tournent. Mais sachez que les choses arrivent à résolution. On vous dit que c'est une expérience de vie et évidemment d'être déçu par les gens autour de soi ou la société, c'est difficile. ça vous permet d'acquérir la maturité nécessaire pour implanter des projets à long terme dans le monde physique, vraiment. Et on a de nouveau cette carte de l'avarice où vous dites « je vais garder le peu de choses qui me restent, je vais le garder tout pour moi ». Ici, on a l'énergie du cancer qui est plutôt dans le partage avec les proches, avec la famille, avec les gens avec qui vous vous sentez en sécurité et c'est ça l'important, c'est de trouver votre famille, si vous ne vous sentez pas à l'aise, l'univers ne vous demande pas d'être, de devenir quelqu'un de très public, c'est de pouvoir partager votre lumière avec ceux qui le méritent et qui sont disponibles pour vous. Il y a un changement, vous le sentez et je sens un petit peu mes poissons qui disent « non, 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 si je ne regarde pas, ça ne se passe pas ». Vous voyez ce qu'il y a au fond là ? Il y a un yin-yang, c'est cette union, cette union là qui est là, disposition. Mais c'est vrai qu'on doit passer par cette spirale et puis arriver là au milieu. C'est turbulent parfois, ça peut faire mal au cœur, ça peut être très déstabilisant, très déconcertant, ça nous sort d'une zone de confort, de cette impression d'être dans cette énergie, dans notre cocon, dans le ventre de maman. Bien sûr, on doit sortir de ça, on doit sortir de cette bulle. Ouvrez mes cancers, mes poissons, pardon, on va, cette énergie de pleine lune en cancer, elle vous aide. Ouvrez votre porte avec, déjà avec les gens qui sont proches de vous. Un petit peu plus de précision, je ne sais pas si j'arrive à prendre cette carte. les possibilités. Voilà, comme je vous le disais, il y a cette énergie de, oh bon, puisque je n'ai pas gagné à l'euro million, je ne jouerai plus jamais au loto. Voyez toutes les possibilités entre ce tout et ce rien. C'est clair que vous êtes un des styles qui sont les plus rêveurs, les plus idéalistes, et pour vous, c'est d'avoir une vision un petit peu plus globale, de voir que finalement tout se passe bien, c'est peut-être un défi pour vous en janvier, mais participez. On vous demande vraiment, et vous êtes encouragés de participer au monde, de participer dans cette grande aventure qu'on est en train de vivre, l'ascension collective de notre terre. Et ici, on a le 4 de bâton, on parlait d'union tout à l'heure, ça peut être effectivement où vous vous sentez appelé sur un chemin de réunion d'âme et vous entendez beaucoup de choses sur ça et vous dites non, non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Prenez le temps de la réflexion et laissez-vous guider. Participez, participez à ce que votre âme, votre âme a envie de jouer, donc ne restez pas en dehors. La cour de récré est ouverte et dans la cour de récré, il y a des bonnes personnes, je vous promets qu'il y a des bonnes personnes. Ok, des guidances pour mes poissons un petit peu désabusées ici. Ok, des belles guidances, les meilleures guidances pour mes poissons, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pas de soucis, pas de stress. et ici, c'est ça. Laissez partir cette façon de penser négative que tout est perdu. Laissez partir ça. Ça n'aide pas du tout votre vibration et c'est une spirale un petit peu, c'est un cercle un peu vicieux. Tu as le contrôle sur tes pensées. Quand une pensée négative fait surface, dis-lui merci pour ton partage et rapidement, refocalise-toi sur une affirmation positive. Donc, vous pouvez aussi écrire toutes vos peurs. Écrivez-les. J'ai peur que ça ne marche jamais, que je ne trouve jamais l'amour. J'ai peur de perdre mon travail. Voilà. Essayez d'écrivez-les et après, vous prenez chaque phrase l'une après l'autre et vous les tournez en positif. J'ai confiance que la personne parfaite pour moi se manifeste en tant que voulait. J'ai confiance, j'ai la foi que mon travail est quelque chose de sûr. Voilà. Vous voyez, c'est aussi une manière de transformer. Après, vous aurez des affirmations. Quand vous sentez cette peur arriver, vous aurez des affirmations pour les contrecarrer directement. Et c'est vous aussi, elle a la prière. Priez, demandez, méditez, demandez. Vous voyez, elle est ici. Moi, je la sens très mélancolique ici. Elle est plutôt en tristesse et pas en paix. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'elle est seule et qu'elle se croit seule. alors que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a une pluie de lumière dorée qui ne demande qu'à tomber sur elle. Il suffit de demander et demander de l'aide pour avoir des pensées positives. Vous pouvez demander tout, tout, tout. Il n'y a rien qui est trop petit et il n'y a rien qui est trop grand. des autres guidances pour mes poissons. Lancez-vous. Entrez dans la danse, entrez dans ce monde qui, oui, c'est violent. ce n'est pas très, c'est remuant et pour vous qui êtes des êtres très sensibles, c'est difficile, je le comprends bien. Ce ne sont pas des reproches qui sont en train de dire ça, qui sont dits ici. Les guides spirituels savent bien que pour vous qui êtes extrêmement sensibles et même des empattes, la plupart d'entre vous, c'est difficile de se lancer et d'être dans des énergies aussi dures. Demandez d'être protégé dans vos énergies, d'être aussi dans vos énergies et de ne pas prendre l'énergie des autres. Quand vous sortez, par exemple, coupez régulièrement les liens. Demandez à vos guides ou l'archange Michael fait ça aussi très bien. à couper les liens toxiques, faites-le régulièrement, ça fait partie d'une hygiène aussi de vie. Et mettez-vous à disposition. Cette mission de vie vous attend, c'est une mission spirituelle et c'est un contrat d'âme que vous avez signé aussi. Mettez-vous à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, c'est comme une fée ici qui est avec sa licorne. C'est bien que tout est possible et tout est à disposition pour vous. Mettez-vous à disposition de l'univers et vous aurez toutes les ressources de l'univers à votre disposition. waouh ! Des bons messages ! J'espère que ça vous aide. cette énergie d'empathes que je sens beaucoup très empathique comme ça de prendre sur vous la tristesse des gens. Beaucoup de gens viennent aussi dans votre énergie pour justement se déverser leur angoisse, les énergies qu'ils ne veulent pas traiter eux-mêmes et vous belle âme que vous êtes vous prenez ça sur vous et ça vous plombe aussi. Donc soyez plus vigilants par rapport à ça. Demandez d'être là vous pouvez vous mettre dans votre cocon mais demandez un cocon qui est transparent où la lumière et l'amour puissent entrer. Ne vous coupez pas de tout sous prétexte qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Ok. Cultiver la prospérité. Je crois que c'est la première fois que cette carte sort avec ce jeu. L'abondance et l'univers l'abondance de l'univers inonde ma vie. C'est une phrase magnifique. L'abondance de l'univers inonde ma vie. C'est ce que je vous disais. Mettez-vous à disposition de l'univers et toutes les ressources de l'univers sont à votre disposition. Donc oui, soyez dans cette prospérité. elle est là pour vous et réparez les ponts. S'il y a justement quelqu'un, un être cher vous manque et un seul être vous manque et tout est dépeuplé n'est-ce pas ? Vous avez la capacité de réparer les ponts. S'il s'agit d'une union sacrée ici, on a vu aussi le 4 de bâton qui peut être le chiffre d'éveil des unions et tout ça sur terre. Réparer les ponts s'il y a quelque chose à s'il y a quelque chose à réparer ne restez pas avec des et si et si j'avais et si je pouvais et avec des regrets. Je répare les fissures, je guéris. Et ça peut aussi être en vous, tout ce qui s'est passé et tout ce que vous ressentez. Vous avez la capacité de réparer tout ça. Voilà mes poissons, j'espère que cette lecture vous aura amené du réconfort, de la sérénité pour la suite de votre mois de janvier. Je vous fais des énormes bisous, des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501